Sous-titrage ST' 501 Fabrice, c'est une belle victoire, elle a été longue à se dessiner Oui voilà, elle a été longue à se dessiner mais elle a mérité quand même une victoire C'est une jument qui a tout le temps été deuxième, troisième, quatrième, troisième Depuis un an et demi elle est toujours placée, elle n'a jamais eu trop de chance Elle n'avait pas non plus la qualité pour bas de vision intense et tout ça Mais c'est vrai qu'elle était toujours un petit peu la poulie d'or Donc là aujourd'hui il y avait deux ou trois juments qui n'étaient pas là C'était une bonne opportunité, tant mieux, on en a profité C'est bien pour la jument, c'est bien pour l'entourage de la jument Voilà son temps progrès, elle avait déjà fait ses preuves la dernière fois Il y a peu de temps dans un groupe 1 Et là la fin de course elle est quand même assez impressionnante Elle a dû faire 500 mètres vite Elle est vite pour faire 500 mètres Elle a toujours un coup de bourre en haut de la côte Elle peine toujours un petit peu, elle a des grandes allures Elle a toujours un temps mort dans les tournants Et à chaque fois elle finit toujours bien On est toujours dans le chapitre des victoires Je n'ai pas entendu t'exprimer sur le succès de Commander Crow depuis ton retour des Etats-Unis Je suppose que ça doit être un événement majeur et à part dans ta carrière d'entraîneur C'est beau d'aller faire la pige aux Américains C'est beau et c'est surtout un beau challenge Le cheval, c'est vrai, il a 11 ans Il n'est plus tout jeune non plus On ne se rend pas forcément compte comment ça peut être difficile aussi d'aller gagner là-bas Ce n'est pas toujours facile, il y a beaucoup de concurrence, il y a des problèmes de trafic, des quarantaines Ça me tenait à cœur depuis 5-6 ans d'aller gagner là-bas, ça n'a pas été facile Mais bon voilà, le cheval a gagné maintenant On est content pour le cheval, on est content pour son mensurage Ce n'était pas évident que tout le monde soit d'accord pour aller là-bas avec un cheval qui a 11 ans Donc voilà, on est très contents La course, tu l'as vécue comment ? Parce que ce n'était pas gagné d'avance avec ce numéro 9 derrière l'autostar Non, mardi soir, quand j'ai appris le numéro, j'étais pas forcément... J'étais décidé même à ne pas courir Donc voilà Ce n'étaient pas des Suédois en face, c'est important Non mais bon, ce n'était pas évident Avec ce numéro 9-là, il a 11 ans, avec des bons cheval à l'intérieur Donc on y était parce que le cheval était là-bas Et on avait quand même engendré des frais Mais bon, il a été courageux Il a fait vite, les premiers 400, les premiers 800 aussi ont été très vite Il a fallu aller au poteau, la ligne droite, la ligne droite, elle est longue Il y a 400 mètres de ligne droite Il a été courageux Et le driver a été exceptionnel aussi Donc voilà, c'était une victoire d'équipe Aussi bien Carolina qui s'en occupe Oriane qui est strong, qui l'a drivé Donc voilà, tout le monde a fait du bon travail je pense Il égalise le record de l'épreuve, c'est une chose à préciser Juste une autre dernière chose pendant qu'on est dans le chapitre des champions Avec des ripres, tout se passe bien ? Tout se passe bien, avec des ripres a travaillé ce matin Il a retravaillé mardi Il est venu travailler mercredi Et on sent qu'il monte en condition Il a encore besoin un peu Et on sent qu'il a été arrêté assez longtemps Donc il a besoin de reprendre la condition Le cheval est sur la montante Je pense qu'on ne devrait pas être mal Et pour le Bourbonnet qui se précise samedi prochain Est-ce qu'on peut se prononcer ? Je pense qu'il va courir bien mieux que l'autre jour déjà Parce que l'autre jour, il a fait du bien Il a retravaillé sérieux ici Le cheval monte en condition Il devrait nettement mieux courir que l'autre jour L'autre jour, il avait besoin effectivement Non, je pense qu'il a une bonne chance Pierre Lévesque au Sud-Qui ? Voilà, Pierre Lévesque au Sud-Qui Jean-Louis, Valls Castellet est battu sur le poteau C'est une déception ? Une déception, non Déjà, les deuxièmes, c'est pas mal Dans les groupes deux C'était un bel engagement C'était une belle course Il n'y a rien à lui reprocher Battu par un jument qui est venu de l'arrière-garde De battre sur le poteau Ce prix Joseph Lafosse, avant le coup Ça semblait être sa course du meeting d'hiver, non ? Oui, c'était sa course que devait Tout le monde au même poteau C'était un super engagement pour elle Ça ne remet pas du tout en cause la suite de son programme Évidemment, on pense toujours au cornulier Mais est-ce qu'on y va plutôt sur la pointe des pieds, maintenant ? Non, de toute façon, elle n'a plus trop le choix des courses, maintenant Elle va courir ce qu'il va y avoir à courir Aujourd'hui, elle ne démirait pas Peut-être un petit peu la tête au vent Sortie de pleine La jumeau n'a pas tiré Mais c'est comme ça Elle a bien tenu sa partie, quand même Emmanuel, votre cas bleu, c'était pas mal aujourd'hui Pas mal du tout, même ? Ah oui, votre cas, c'est dommage Qu'elle a mauvais caractère Ça serait une toute bonne jumeau Je pense que si elle avait vraiment du bon vouloir Je crois qu'elle serait peut-être meilleure que les autres Est-ce qu'elle a fait illusion, quand même Entrée de ligne droite Elle avait une tête de gagnant Bah oui, mais le problème, c'est qu'elle bloque Toujours dans la main à gauche Elle s'en va à droite Et puis elle a un mania Mais même David, il avait mal au bras À force, nous, à la maison, c'est le même problème Je ne sais pas, je n'arrive pas à régler ce problème-là C'est dommage La suite de son programme, on continue d'alterner, à te les monter ? On bat encore tout Parce que de toute façon, à la base, on avait même arrêté Parce qu'on pensait que c'était fini Bah là, les places sont encore bonnes à prendre Une troisième place, c'est toujours intéressant Et c'est plus classique, donc on va continuer On dit à Anthony Ibarri qui se prépare à l'armener ? Bah ouais, la situation s'était arrêtée, c'est dommage Anthony a failli armener pour nous Mais malheureusement, il a eu son ulcère Mais pourquoi pas un jour, oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501